Coucou Jadou, Jadou, on décore Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog Alors je vous retrouve dans mon petit coin bureau Voilà parce que j'étais en train de terminer la mise en ligne du vlog de ce soir On a fait pas mal de choses avec Sam ce matin déjà Ça parait pas comme ça parce qu'on est tranquille posé à la maison Mais en fait on est déjà sorti et on est revenu Les enfants sont là tous les deux parce que Josh a encore pas eu sport ce matin Puisque son professeur de sport a toujours un souci Malheureusement pour lui Mais je serais tentée de dire que du coup les enfants sont contents Quand ils n'ont pas école ils sont contents Voilà même si on est désolé pour le professeur Et j'avais très envie de vous parler de ce qu'on a fait ce matin avec Sam Mais je sais pas trop en fait comment aborder le sujet Parce qu'on peut pas tout dire Alors on va appeler ça un projet qui est né d'une idée Qu'on a eu il y a deux ou trois mois C'est à peu près à ce moment là qu'on y a pensé On a d'abord pesé le pour et le contre On s'est demandé si c'était une bonne idée Si c'était une idée moyenne Si c'était une mauvaise idée Ça aurait pu Parfois on a des idées qui ne sont pas forcément bonnes On ne peut pas avoir que des bonnes idées Et en fait on en a parlé un petit peu à des proches À des personnes on va dire Qui sont censées être de bons conseils Et apparemment tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée Une excellente idée Une idée qui coulait de source en fait Qui était quelque part logique Donc on a commencé à chercher Beaucoup À droite à gauche On a cherché ce qui pourrait correspondre au projet Né de l'idée C'est ça Et en fait Comme ça on va dire que sans réellement chercher Parce qu'il y a des périodes où on cherche beaucoup Puis il y a des périodes où on a tellement d'autres choses à faire qu'on ne cherche pas Donc on s'y remet de temps en temps Et c'est hier ou c'est avant-hier que tu m'as montré ? Hier Sam est tombé sur quelque chose On s'est dit Il faut qu'on aille voir Du coup Ce matin on est allé voir On est allé voir ce fameux truc pour le projet Et je vous avoue qu'on ne sait pas si ça va le faire Parce que ça ne dépend pas que de nous Mais pour le coup Disons qu'on sent que les choses Elles commencent à avancer un petit peu Parce que là on a un peu touché du doigt Quelque chose qui pourrait être réalisable en fait Alors je vais juste Avant de vous en dire plus Parce que ça fait beaucoup le mot projet et tout Puis en ce moment je crois qu'on en a vu passer énormément sur Youtube des projets Il y a beaucoup de Youtubeurs, de Youtubeuses qui vous annoncent de grandes choses Des projets qui viennent de réaliser Alors je vous dis tout de suite Ce n'est pas un livre Ce n'est pas un produit dérivé En fait ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter En fait on ne va rien vous vendre Non c'est professionnel C'est un projet voilà C'est un projet professionnel Mais dans le but en fait de pouvoir peut-être vous apporter encore plus Et différemment Et voilà mais je ne peux pas dire plus Parce que sinon après j'en dis trop Mais disons que ce projet il est né d'une idée qu'on a eu pour les personnes qui nous suivent sur Youtube et les réseaux Et du fait qu'on aime bien ce genre de choses On s'est mis à fond là-dedans Et on se dit que ça pourrait être hyper sympa pour vous Et pour nous C'est ça ? J'ai bien résumé ? C'est ça Je ne peux pas dire plus là il faut que je m'arrête maintenant Ouais c'est assez Donc ce qui est certain C'est que là on ne vous en dit pas plus Parce que là si je vous en dis trop vous allez tout de suite comprendre Et on voudrait vous faire la surprise Et en plus vu qu'on n'est pas sûr que ça va marcher pour cette fois-ci On préfère attendre Mais dès qu'on sait C'est promis Dès que c'est Alors pas finalisé Mais dès que c'est conclu on va dire Et qu'on va pouvoir commencer vraiment à entamer le truc C'est ça ? Je ne me trompe pas ? Là on vous le dira Et très sincèrement Après ce qui s'est passé ce matin J'espère que ça va être très très vite Voilà Non je ne suis pas une enfant Je sais être patiente quand il le faut Mais avoue que pour le coup Ah Ce serait cool que Bah là c'est pas un problème de patience Comme tu le disais effectivement C'est juste qu'on aimerait que ça soit acté pour pouvoir avancer Ouais voilà On aimerait que ça Bref On se comprend Et bientôt Vous allez comprendre aussi Et Je pense que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça Ouais Je pense que c'est déjà pas mal Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas qu'on fasse des cachoteries comme ça Qui se disent Ouais mais non mais du coup t'en dis trop ou pas assez Mais sinon l'effet de surprise il sera trop gâché Et puis le jour où on vous en parle On veut vous expliquer tout et tout et tout et tout On veut vous montrer aussi On veut vous montrer aussi et donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tant que c'est pas À moitié fait on va dire Voilà Je peux dire ça que comme ça Donc le programme du jour Je ne sais pas On n'a encore rien prévu Les enfants sont en train de se préparer Oui les enfants vont au hip-hop cet après-midi Donc on vous retrouve un petit peu plus tard Et voilà comme on vous l'a dit hier On a décidé de s'attaquer à la décoration des vitres On va faire des petits motifs enneigés Qu'est-ce que vous en pensez ? Toi aussi ? Tu vas tester ? Tu vas en faire un ? En fait au départ je m'étais dit que Toi t'essaierais d'en faire un grand Parce que je pense que les grands c'est un petit peu plus compliqué Donc voilà j'ai pensé à toi pour ça La différence aussi c'est que ceux-là ils sont en papier Donc je ne suis pas sûre qu'ils soient énormément réutilisables sur le long terme Alors que celui-ci il est en plastique Donc celui-ci on peut le garder, le laver, le réutiliser tous les ans C'est pratique Forcément celui-ci est un peu plus cher Après au niveau de la neige je vous avoue que j'ai pris Il y avait plusieurs marques de bombes Et moi j'ai pris celle qui n'était pas chère dans le rayon en fait Je ne me suis pas trop posée de questions Tant que c'est de la neige ça devrait le faire C'est bon ? On est parti ? Alors juste on a fermé les volets même s'il ne fait pas encore nuit Parce que je suis persuadée que les filles auraient voulu nous aider En sautant toutes les deux minutes sur les vitres Ce qui n'aurait pas été super pratique et super sympa pour elles Donc voilà on va le faire voler fermé Ce sera plus facile à mon avis Et plus agréable pour tout le monde Donc c'est parti le temps d'installer Je vais vous mettre je pense ici Et puis peut-être un petit On va vous passer ça en accéléré On vous montrera le résultat final Qu'est-ce que vous en pensez les enfants ? Oui ? Allez on y va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! La déco sur les vitres est terminée Bravo les artistes ! Vous avez trouvé ça comment ? C'était trop amusant ! C'était rigolo ? Oui ? Maintenant on essaiera de le faire tous les ans Alors du coup si ça vous plaît ? Oui ! Jeanne elle est à fond Alors qu'est-ce que vous avez fait de beau là-dessus ? Un joyeux Noël avec des étoiles Ah des deux côtés ! Asymétriques ! Ok ! Des flocons de neige Un sapin Un sapin Encore un flocon de neige Des bougies Des bougies Et bien c'est plutôt sympa ! Et alors juste à titre d'info quand on dépasse comme ça il faut juste prendre une éponge en fait avec une éponge de neige Avec de l'eau ça part très très bien Donc on va pouvoir nettoyer et non pas laisser des petits coeurs N'est-ce pas mademoiselle ? Et comme ça ça sera tout propre tout joli Et je trouve ça sympa Je trouve ça met un petit peu dans l'ambiance n'est-ce pas ? Ouais c'est chouette C'est amusant à faire C'est amusant à faire en plus C'est une activité qui prend pas beaucoup de temps Qui est plutôt rigolote Qu'on peut faire à plusieurs Et comme ça s'en va facilement c'est aussi un avantage Parce que c'est vrai que si c'était la galère à nettoyer Je suis pas sûre que j'apprécierais autant Mais là ça va Alors si je me trompe pas toi maintenant t'as break Donc on ne va pas te retarder On te dit à tout à l'heure Alors pendant que les garçons étaient partis J'en ai profité pour faire un petit peu de ménage Pour plier du linge Enfin bref les choses habituelles Qu'il faut faire de temps en temps forcément J'en ai aussi profité pour Non ajouter un peu de déco là en fait Au niveau de la commode Je pense que vous voyez Par contre j'allais vous montrer ce côté là Parce que je sais pas ce que vous en pensez Mais ça fait hyper vide en fait Donc il faudrait que je trouve quelque chose A accrocher au mur au dessus du lit Mais je sais pas encore trop quoi Autant je vais mettre tout simplement Une guirlande lumineuse Ou mes flocons ou les étoiles Je sais pas Je verrai un petit peu en fonction de l'inspiration Mais oui là je trouve ça fait un peu triste Tout nez Ça fait juste décorer en bas Mais rien sur les murs Je trouve pas ça top Bref Je viens juste d'entendre que les garçons viennent de rentrer Donc je vais pas trop tarder Parce qu'on va aller manger tous ensemble Du coup j'arrête le petit vlog pour aujourd'hui J'espère qu'il vous aura plu Et en attendant le prochain Je vous envoie plein de beaux bisous Et je vous dis à très très bientôt Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501